Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans Question Sans Détour. On va parler de santé aujourd'hui, vous le savez, cette semaine c'était la journée mondiale du diabète, on en a beaucoup parlé en Guadeloupe, on le sait, c'est un phénomène, un fléau qui touche beaucoup de Guadeloupéens et pour en parler avec nous, aujourd'hui nous avons le docteur Claude Gruel. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie. Alors qu'on peut faire un état des lieux pour commencer du diabète en Guadeloupe, on sait, les Guadeloupéens sont énormément touchés, plus que la moyenne nationale. Oui, tout à fait, donc on n'est plus touché que la moyenne nationale, ce sont des chiffres qui valent pour à peu près la Caraïbe en fait, et donc nous avons reçu tout récemment la semaine dernière, donc les nouveaux chiffres publiés par l'ORSAG, qui nous dit que pour les patients qui sont déclarés diabétiques à la sécurité sociale, c'est 9% de la population. Ce qui est énorme. Ce qui est important, et en interrogation, en déclaration, 11% de la population. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique, il y a 9% de personnes de la population qui seraient touchées, mais il y a ceux qui ne le savent pas, qui s'ignorent. Oui, c'est bien toute la difficulté de notre travail, et tout l'intérêt aussi de notre travail d'information sur la maladie. C'est une des caractéristiques du diabète, c'est que pour beaucoup d'entre les diabétiques, la maladie arrive un peu à bas bruit, sans faire de bruit, et donc il y a quand même pas mal de patients qui ne sont pas diagnostiqués. Et quand on interroge d'ailleurs les patients, parce qu'il y a des familles de diabétiques, il y a des patients qui soupçonnent un peu un diabète devant certains cils, mais qui ne font pas le geste d'aller consulter forcément pour ça. Oui, alors on peut le remarquer également au cours des études qui sont menées, que ça touche de plus en plus de jeunes, ou alors c'est parce qu'on s'y intéresse beaucoup plus aujourd'hui qu'on dépiste plus tôt. Non, il y a un phénomène, il y a quand même un phénomène, qui a probablement quelques explications. Lorsque moi, jeune étudiant, j'ai fait mes études de médecine, le diabète de type 2, donc cette forme qui est une forme particulière, qui est la plus fréquente, cette forme de diabète, on l'appelait le diabète de l'âge mûr, c'est-à-dire de la personne de 60 ans. Oui, c'est ça, c'est à partir de 60 ans, c'était un peu ça qu'on nous expliquait. Exact. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus du tout ça, et que nous avons de plus en plus de personnes jeunes, diagnostiqués et diabétiques, et également donc une certaine proportion d'adolescents, donc diagnostiqués et diabétiques. Donc c'est quand même un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau. On a des explications rationnelles ? Vous avez des explications à nous donner, à nous avancer, là ? Alors, bien entendu, c'est très probablement multifactoriel. Il y a probablement plusieurs facteurs. Mais un des facteurs, à mon avis, qui est un facteur essentiel, parce que c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur la nutrition, l'alimentation, c'est une réalité, donc on mange de moins en moins bien, c'est vrai. Donc nous sommes dans la culture du zapping, donc on prend un petit quelque chose par là, un petit quelque chose par là. Une culture du tout rapide. Du tout rapide. Et du non préparé. Exact, oui, tout à fait. On focalise beaucoup sur l'alimentation, mais à mon avis, il y a un élément qui est tout aussi important, et peut-être même pire que l'alimentation, c'est la sédentarisation de la population. Une étude nous a montré que la moyenne d'activité physique dans les années 50, pour les individus, pour la population, c'était 4 heures par jour. On en est aujourd'hui à 20 minutes par jour d'activité physique. Donc c'est une évolution de la société vers la sédentarisation. Oui, alors ça, on ne peut pas reprocher aux gens de travailler dans des bureaux, etc. Donc aujourd'hui, il faut se forcer, c'est ça, à avoir une activité physique. Il faut se forcer à avoir une activité physique, mais lorsqu'on dit ça, ça a des implications qui vont plus loin que la simple décision d'y aller. C'est-à-dire que c'est vraiment une affaire aussi de politique publique. Est-ce qu'il y a des aménagements ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que la mamie de 60 ans peut aller marcher en toute sécurité ? Voilà, c'est quand même très global. C'est une affaire de société, ce n'est pas une affaire de médecin, de professionnel de santé. C'est vraiment une affaire de toute la société et des politiques. Oui, il y en a qui appellent justement à ce que les prescriptions sportives soient remboursées désormais. Finalement, ce n'est pas si idiot que ça, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on a quand même pas mal évolué là-dessus, puisqu'on peut aujourd'hui prescrire une activité sportive. Donc c'est encadré. Il y a eu des textes qui sont des textes récents, puisque c'est l'année dernière. Donc des textes récents qui encadrent un peu la prescription de l'activité sportive. Pour l'instant, ce n'est pas remboursé. Non, mais pourquoi pas dans le futur ? C'est-à-dire que, oui, ça peut être mieux qu'un médicament, et ça, il faut le dire. Oui, alors c'est complémentaire en tout cas. Il y a des études qui sont des études, qu'on appelle dans notre jargon des études randomisées, c'est-à-dire de vraies études scientifiques, avec preuves à la pluie, qui ont montré que non seulement c'était intéressant, mais que ça pouvait prévenir la maladie. C'est-à-dire que lorsqu'on met des gens en activité physique régulière, donc mesurée, eh bien il y a moins de gens qui vont devenir diabétiques que dans la population qui est sédentaire. Donc on a des preuves scientifiques là-dessus. Sur ces jeunes qui sont touchés, là, on n'est que sur la malgouffe, j'ai envie de dire, ou il y a d'autres facteurs encore qui peuvent l'expliquer ? Alors, il est vrai que nous avons très probablement, il y a quand même un élément, on a des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire que dans notre population, et c'est pour ça qu'on est un peu similaire à ce qui se passe dans la Caraïbe, il y a des facteurs génétiques qu'on ne connaît pas encore trop trop bien, mais qui influent. Cependant, c'est vrai que ce changement de société, donc malbouffe et sédentarité, donc la sédentarité, c'est quelque chose qui est bien défini, et donc rester 7 heures devant un écran, c'est la sédentarité. Et ça, on y est chez les jeunes aujourd'hui. – On y est. Comment ça se soigne aujourd'hui le diabète ? Est-ce que c'est plus facile qu'avant déjà ? – On a plus de moyens à notre disposition, on a plus de médicaments, on a des médicaments qui sont de plus en plus performants, et de plus en plus, j'allais employer un terme anglais sécure, on a de plus en plus de médicaments efficaces, cependant, on les connaît un peu mieux, et on sait qu'il faut les agencer, il y a des indications, on ne traite pas tout le monde de la même façon. – Parce qu'il y a différents types de diabète également. – Parce qu'il y a différents types de diabète. Mais on sait que, quel que soit le type de diabète, dans la prescription, il y a deux éléments qui sont fondamentaux, c'est bien entendu les mesures hygiologiques, et puis l'activité physique. – C'est des traitements qui sont lourds, à vivre ? – Alors, oui, ça dépend. – Tout dépend, oui. – Ça dépend, bien entendu. Ça dépend de deux choses. Ça dépend des traitements. Les traitements sont en général bien tolérés. Mais ça dépend aussi de celui qui prend le traitement. Donc on sait aujourd'hui, et c'est l'éducation thérapeutique qui nous a montré ça, que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis d'un traitement chronique. Il y a des patients qui vont prendre leur traitement sans difficulté, parce qu'ils ont intégré un certain nombre de choses. Il y a d'autres patients qui ont une envie de liberté, qui vont peut-être être moins observants sur les traitements. Donc ça, c'est quelque chose aussi que nous regardons aujourd'hui. Lorsqu'on propose un traitement à un patient, on regarde un petit peu son aptitude à pouvoir le suivre, à pouvoir le prendre. C'est très, très important. – Le dépistage, comment ça se passe ? Comment on fait, par exemple, si on a quelques doutes aujourd'hui ? On va chez qui ? On fait quoi ? – Le médecin traitant. Le médecin traitant. Alors vous savez que nous avons des petites machines quand on fait des journées de dépistage, des petites machines, mais ces machines-là ne font pas de diagnostic. Le diagnostic d'un diabète va se faire sur une prise de sang au laboratoire. Et là, il faut passer par le médecin traitant. C'est le médecin traitant qui va proposer le diagnostic. – Allez-y, allez-y. – Alors, c'est vrai que, puisque vous me donnez, vous me tournez la perche, sur le diagnostic, il y a une chose qui est très importante, et nous le disons, nous savons qu'il y a un facteur familial qui est important. Donc lorsque… – L'hérédité est présente ? – L'hérédité, oui. L'hérédité, voilà. Donc ça veut dire que si j'ai des parents qui sont diabétiques, il est intéressant pour moi, donc à partir de l'âge de 25 ans… – Oui, parce que de plus en plus tôt, en fait. – Oui, à partir de l'âge de 25 ans, il est intéressant pour moi, de temps en temps, de faire un contrôle, c'est-à-dire tous les trois ans, par exemple, de faire un contrôle qui est un contrôle simple, on va mesurer le taux sanguin de sucre, et ça m'aidera de dépister le plus tôt possible, parce qu'on sait aujourd'hui que plus on va dépister tôt le diabète, plus on va mettre en place les mesures tôt, et mieux on va pouvoir traiter et moins le traitement sera lourd. – Oui, c'est ça qui est important à rappeler, c'est qu'on peut vivre beaucoup mieux si on dépiste plus tôt. – Exactement. On peut vivre beaucoup mieux si on dépiste plus tôt, on peut vivre mieux aussi si on se suit, si on se traite. C'est une maladie chronique, et comme vous savez, les maladies chroniques, ça veut dire que c'est le long terme, il y a un moment où on lâche un petit peu prise, surtout si on n'est pas certain que la maladie… Et là, or, c'est une maladie qui fait des dégâts, encore beaucoup chez nous, qui fait des dégâts, puisque le but du traitement du diabète, ce n'est pas de dire, il faut prendre un médicament, le but c'est de prévenir les complications qui peuvent arriver. – Pour ce faire, vous avez donc cette journée mondiale du diabète, c'était cette semaine, je l'ai rappelé, mais il y a d'autres rendez-vous, on pense notamment à celui de dimanche, qu'est-ce qui va se passer alors ? – Voilà, alors dimanche, il y a une journée qui va se tenir au complexe sportif de Céligny, c'est le complexe sportif qui est à Bois-Rippo, aux Abîmes, donc c'est un événement qu'il y aura pour ma reine Fermine Richard, et où il y aura des stands, des stands d'information sur le diabète, sur la nutrition, sur l'activité physique, il y aura une petite équipe d'éducateurs sportifs, voilà, et aussi des stands de dépistage, on pourra venir se faire dépister pour l'attention artérielle, pour le diabète, et aussi discuter avec les professionnels de santé qui seront présents et qui seront à disposition du grand public pour pouvoir faire ça, c'est une manifestation qui est gratuite. – Et puis il y aura le 25 également, là on va discuter, parce que c'est important de discuter de cela. – Oui, le 25, donc c'est un déjeuner débat en fait, donc il y a une inscription, c'est un déjeuner débat qui est organisé par l'Association des diabétiques de la Guadeloupe, c'est une association de patients, donc il y aura lieu à Petitbourg, à la salle ACL, c'est la salle qui est en face du lycée de Petitbourg, voilà, c'est un déjeuner débat, donc le thème de la journée mondiale, là c'est diabète et famille, donc il y aura des débats autour de la famille, des aidants, etc. – Un mot quand même sur le transfert des services du CHU à Péné-Royal, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant ? – Alors il y a des gens qui ne sont pas au courant, oui, effectivement, mais il faut le rappeler, donc nous fonctionnons, les unités qui étaient présentes ont toutes repris une activité, qui est une activité forte, donc nous sommes présents, nous travaillons, et nous sommes sur le site de Palais-Royal, c'est le centre géontologique de Palais-Royal. – Je vous remercie beaucoup d'être venu. – Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501